Robert, Robert Sattar, il est venu et si je me rappelle bien, il a dit je pense que vous faites des instruments musicaux avec électronique, j'aurais besoin que vous fassiez des instruments pour que je puisse utiliser dans les scanners de résonances magnétiques, vous pouvez le faire ? J'ai dit oui, évidemment, oui, dix ans après, voilà, ils sont là. Alors dans cette expérience, on veut mieux comprendre comment le système moteur et le système auditif, comment ils interagissent, comment ils marchent. Et nous avons utilisé le violoncelle parce qu'il nous permet de mesurer les mouvements et les sons qui sont produits. Alors dans cette expérience, on demande au sujet de reproduire un son qu'il entend et à un certain moment, on change la hauteur du son, on le fait plus aigu, plus grave et le sujet doit ajuster le mouvement. Et cela implique qu'il y aura une communication entre le système auditif et le système moteur. Le but, c'est que si on arrive à avoir une meilleure compréhension de ce système, comment ils interagissent, cela va nous permettre de développer des applications. C'est vraiment un gros défi, un génie, ça veut dire qu'on ne peut pas simplement faire quelque chose d'une façon traditionnelle. Il faut trouver une façon de faire la même chose, mais avec des méthodes de conversation différente. Mais après, il y a des contraintes physiques. Cela veut dire qu'un scanner, il y a un lit comme cela où la personne joue. La tête ne peut pas bouger justement parce qu'on mesure l'image, justement la quantité d'oxygène. Cela veut dire qu'on ne peut pas amener un instrument de cette taille, un violoncelle. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir une caisse de résonance. Alors, un violoncelle, il va avoir ce prototype qu'on a fait. Il y aura des cordes, des cordes de tripes d'animaux comme des violoncelles de l'époque baroque. Alors, des viola de gamme, viola d'amour. Et justement, on va jouer avec un archer qui a une taille comme ça, parce qu'on ne peut pas avoir un archer avec la taille normale. On va transformer évidemment toutes les parties métalliques qui étaient associatives et qui étaient magnétisées pour d'autres types de métaux ou d'autres types de matériaux. On a utilisé beaucoup des imprimantes 3D et des processus de fabrication rapide pour créer des prototypes, des pièces justement pour avoir des capteurs dedans. Une façon d'appliquer ces connaissances, en particulier, serait dans le contexte pour le rétablissement des patients avec des accidents cerebrovasculaires. Par exemple, quelqu'un qui a des troubles pour bouger, à faire des mouvements, on pourrait apprendre à utiliser des indices sonores pour mieux contrôler leurs mouvements. ... ... ... ... ...